Ouais j'ai dû me raser parce que du coup avec le confinement mes cheveux ça devenait vraiment n'importe quoi Bonjour à tous c'est Jay ZTech, bienvenue dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler lumière pour vos vidéos YouTube Comme je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ceci Donc c'est une ring light que j'ai trouvé sur Amazon aux alentours des 48€ Alors moi quand je l'ai acheté elle était en vente flash à 35€ Donc voilà si elle vous plaît n'hésitez pas peut-être à attendre une nouvelle vente flash si vraiment le produit vous plaît Et vous allez voir il y a aussi 2-3 accessoires, il n'y a pas que la ring light Et du coup l'objet de cette vidéo c'est de vous faire un petit unboxing de ce qu'il y a dans la boîte Et de vous présenter l'objet en tant que tel et voir si du coup le prix vaut la qualité de ce produit Comme vous devez le savoir si vous êtes YouTuber ou si vous êtes influenceuse ou influenceur et que vous faites des vidéos face cam Vous savez que la lumière c'est ultra important Vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde, la plus chère si votre lumière n'est pas adaptée, n'est pas de bonne qualité Du coup votre image ne ressemblera à rien, c'est pas la caméra qui va compenser le fait que vous avez une mauvaise luminosité Donc comme vous le voyez ici j'ai une lumière qui se trouve juste ici, je vous montrerai après un peu mon setup Et vous voyez du coup qu'on me voit bien, je suis bien éclairé Et si je l'éteins vous allez voir vraiment qu'il y a une grosse différence Donc là je vais éteindre Donc voilà ça c'est sans lumière, donc vous voyez on me voit mais c'est vraiment pas beau à l'oeil Et bon il faut quand même avoir une bonne qualité d'image Donc là je vais rallumer, hop, voilà Et là du coup c'est mieux, vous me voyez bien net, bien clair, ça éclaire tout mon visage Donc du coup quand vous achetez le produit vous avez tout ceci dans la boîte Donc premièrement il y a la ring light Donc comme vous le voyez vous pouvez mettre votre smartphone au milieu et vous avez la lumière autour qui va vous éclairer de façon homogène sur votre visage Alors ensuite vous avez un petit adaptateur ici pour fixer votre smartphone Donc voilà c'est fourni avec Un autre accessoire c'est une petite télécommande ici bluetooth Donc tout simplement vous la connectez à votre smartphone Quand vous avez mis votre trépied avec votre lumière etc vous pouvez déclencher à distance Un autre petit objet qui est fourni avec c'est un petit trépied comme vous le voyez ici Donc voilà il est assez cool, il est tout en métal Donc ça a l'air d'être de la bonne qualité, c'est pas du tout du plastique Et vous avez le petit embout ici, donc vous pouvez brancher la petite fixation de smartphone Et du coup ça vous fait un petit trépied assez sympa Dans le pack sachez que vous avez aussi un trépied qui est fourni avec Donc voilà c'est vraiment tout un ensemble complet Donc on va voir le trépied à quoi il ressemble Donc vous avez une petite pousse qui est assez cool aussi pour le transport J'ai pas ouvert, je découvre un même tangu Donc voilà le trépied, il est en métal déjà C'est une bonne chose, je pensais vraiment qu'il était en plastique Donc quand vous avez déplié le trépied vous avez une petite manivelle ici pour pouvoir fixer Donc voilà à quoi ressemble le trépied, je pense que sa taille maximale Ça doit faire genre 1m20 avec sa marie plutôt ici Donc voilà c'est pas mal, c'est fourni avec, c'est tout en métal Donc c'est une bonne chose si vraiment vous avez aucun matériel Du coup vous avez la totale, vous avez à la fois le trépied et la ring light qui va avec Et enfin on va déballer la ring light vu que c'est ce qui nous intéresse le plus Donc dans la boîte vous avez la ring light et c'est tout Donc voilà à quoi ressemble la ring light Donc c'est assez léger parce que c'est que du plastique Vraiment tout pour tour c'est du plastique Vous avez le petit montage ici pour brancher votre smartphone Et vous pouvez du coup il y a un petit pas de vis ici Si vous voulez mettre une caméra, moi c'est ce que je vais faire Je vais mettre la caméra au milieu puisque je vais pas utiliser de smartphone pour mes filmer Ensuite vous avez une petite tête ici pour pouvoir fixer sur un trépied Vous avez un câble qui se branche en USB sur une batterie externe si vous voulez ou sur votre ordinateur On va tester ça tout de suite Donc du coup là j'ai branché la ring light autour de la caméra Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc vous voyez ça se met autour de la caméra Donc sur la petite télécommande vous avez 4 boutons Un bouton pour l'éteindre, un bouton pour diminuer la luminosité Un autre pour l'augmenter Et un quatrième bouton du coup pour changer la luminosité de la ring light Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais éteindre la mienne et je vais allumer la ring light Donc là j'ai éteint ma lumière, maintenant on va allumer la ring light Waouh, là c'est méga fort Là c'est le minimum Et je vais aller au maximum Voilà là c'est le maximum que vous pouvez avoir Ça éclaire vachement bien Franchement je ne m'attendais pas à ça du tout Je vais un petit peu réduire Voilà je trouve que comme ça on est pas mal Donc franchement ça éclaire vraiment bien C'est assez homogène sur le visage Franchement ça marche super bien Il y a une luminosité homogène aussi sur la lampe Il n'y a pas un endroit où c'est plus éclairé que l'autre C'est vraiment assez homogène Et ce qui est cool c'est que ça vous fait pas mal aux yeux Parce que vous regardez votre caméra Et vous n'avez pas une grosse lampe comme la mienne qui vous fonce sur la tête Là c'est vraiment un petit arceau très discret qui vous éclaire le visage Sans du coup vous éblouir Comme avec la lampe que vous avez vue tout à l'heure Donc ça c'est vraiment un avantage de la ring light Donc comme je vous l'ai dit il y a 3 modes Ça c'est le premier mode, on va tester le deuxième Voilà là c'est un peu plus chaud Et ensuite il y a un troisième mode Voilà là c'est froid Donc là c'est vraiment la lumière pure blanche Donc voilà c'est assez cool avec la petite télécommande Une fois que vous réglez tout est prêt Vous le branchez à votre ordinateur ou à une batterie externe Moi c'est le cas comme vous le voyez ici J'ai branché à ma batterie externe Et du coup vous n'avez plus qu'à faire vos vidéos YouTube Je trouve vraiment que la petite télécommande C'est un atout essentiel de cette ring light Parce que vraiment avec cette petite télécommande là Vous pouvez régler tout ce qu'il vous faut en quelques clics C'est ultra facile à utiliser Donc si on résume un peu tout Pour 45€ en prix normal Ou si vous attendez une vente flash à 35€ comme moi Je trouve que c'est un bon compromis Vous avez beaucoup d'accessoires Vous avez le trépied qui coûte déjà entre 10 et 15€ Vous avez des petits trépieds par-ci par-là Qui coûtent encore une fois une dizaine d'euros Mais évidemment vous avez la ring light qui fonctionne assez bien Franchement j'espère que ça va durer dans le temps Mais franchement pour quelqu'un qui se lance sur YouTube Ou qui se lance sur Instagram et qui fait des face cam Ou pour les personnes qui font des petits taux make-up C'est vraiment une alternative qui peut être cool Pour ne pas investir dans des softbox Qui coûtent peut-être le même prix Une cinquantaine, une soixantaine d'euros Mais ça prend de la place Ici comme vous l'avez vu ça prend que dalle Vous le mettez autour de votre téléphone ou de votre appareil photo Vous mettez un trépied et vous pouvez shooter vos vidéos Donc voilà je trouve que c'est vraiment un gain de place énorme Donc pour tous ceux qui se lancent dans la vidéo et qui cherchent une lumière Franchement je vous conseille ces ring light Elles fonctionnent super bien Voilà pour cette présentation de ces lumières que j'ai acheté sur Amazon Je vous mets le lien en description comme d'habitude Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir A t'abonner à ma chaîne YouTube Parce que d'autres vidéos arrivent très bientôt sur la chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo Et nous on se dit à bientôt sur YouTube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501